Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce mercredi 12 juin 2024, 9h18, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés On voudrait ignorer ces interventions de la science concernant les ovnis qu'on ne peut pas le faire Parce que c'est devenu, et ça fait partie du quotidien maintenant Il n'y a pas si longtemps encore, on parlait d'ovnis et on passait pour des crapotes Mais maintenant, même la science et même des chercheurs de Harvard nous disent qu'il y a peut-être une civilisation ovni Qui serait déjà cachée et qui pourrait se trouver sur Terre Il y a Tucker Carlson qui en a parlé il n'y a pas longtemps, mais on en parle depuis déjà On pourrait dire de façon ouverte depuis 5 ans, dans les médias, un peu partout Tucker Carlson a été un de ceux qui en a parlé beaucoup lorsqu'il était avec Fox News Récemment dans un entretien avec Joe Rogan, il a dit ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont parmi nous Et c'est peut-être pas non plus des entités qui viennent d'un autre système solaire C'est probablement même des espèces d'esprits Peut-être du mal Tout ça c'est fascinant Tout ça c'est maintenant accepté, on en parle sans honte Donc le dernier en liste de ces articles, c'est The Hill qui publie ça ce matin Et le titre est le suivant Une civilisation ovni cachée pourrait se trouver sur Terre selon des chercheurs de Harvard Une étude suggère que les ovnis pourraient vivre sur la Lune, sous Terre Ou même déguisés en Joe Biden peut-être, en Emmanuel Macron, en Olaf Scholz, en Vladimir Poutine Indiquent des points chauds d'observation comme point d'entrée-sortie pour une civilisation cachée Et le gouvernement a nié à plusieurs reprises toute preuve de vie extraterrestre Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessus Une population non identifiée technologiquement avancée pourrait vivre secrètement sur Terre Tiens, 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 c'est vraiment fantastique et hallucinant Cette affirmation surprenante a été faite dans un nouvel article rédigé par des chercheurs de Harvard Et de l'Université technologique du Montana Ils spéculent que les phénomènes anormaux non identifiés, les fameux UAP, comme on les appelle anciennement ovnis Autres termes désignant les ovnis, pourraient vivre sous Terre, sur la Lune Ou même marcher parmi les humains, on se rappelle d'Hollywood qui a fait plusieurs films à ce sujet-là Les chercheurs reconnaissent dans l'article que leur hypothèse peut être considérée avec scepticisme par la communauté scientifique en général Mais elles méritent néanmoins d'être examinées dans un esprit d'humilité épistémique et d'ouverture Wow! L'article avance la possibilité de crypto-terrestres On appelle ça maintenant des crypto-terrestres Ça va bien avec la crypto-monnaie Comme explication des observations non identifiées et inexplicables faites chaque année dans le monde entier Parce que c'est dans le monde entier qu'on a ces observations-là Puis si tu vas dans les écritures anciennes, il y a plein de références à ça aussi Des êtres qui descendent du ciel, sur des chariots de feu, toutes sortes vraiment de récits Un vestige d'une civilisation ancienne demeure sur Terre Ça c'est une des théories proposées dans l'article Une espèce intelligente a évolué séparément des humains et reste désormais cachée Les crypto-terrestres sont venus d'une autre période ou d'une autre planète Et les créatures non identifiées sont d'origine surnaturelle Comme le disait Tucker Carlson Assimilées à des anges terrestres L'article suggère également l'idée de crypto-terrestres vivant dans ou sous des points chauds d'observation Tels que des lacs et des volcans Ce qui expliquerait la multitude d'observations devenues au-dessus des volcans Les chercheurs proposent que l'afflux d'observations dans des zones similaires Sont dû au point d'entrée-sortie de sociétés cachées au plus profond de la Terre D'autres possibilités d'implantation de crypto-terrestres se trouvent à proximité aussi Peut-être comme sur la Lune Fin 2023, David Grosch, responsable du renseignement de carrière A affirmé, on était dans les autres sphères des services de renseignement David Grosch, tout le monde se rappelle de son témoignage A affirmé que le gouvernement des États-Unis gardait secret les programmes de recherche sur les OVNI Pour le grand public Le gouvernement a nié à plusieurs reprises des affirmations comme celles de Grosch Le journal, on le sait maintenant, quand le gouvernement nie quelque chose ou cache Ou veut imposer quelque chose, c'est qu'il y a en guille-sur-roche Il ne faut jamais faire confiance au gouvernement Je pense qu'avec les dizaines et des dizaines et des dizaines de décennies d'expériences Qu'on a face à nos gouvernements à travers le monde Depuis que l'appareil gouvernemental est devenu ce qu'il est On le sait qu'on ne peut pas leur faire confiance Le journal se penche sur la réponse du gouvernement aux observations En ajoutant que de nombreux croyants estiment que les agences fédérales Minimisent délibérément le sujet Parce que peut-être que ce sont eux-mêmes les extraterrestres ou les crypto-terrestres Ou du moins obscurcissent la nature extraordinaire de nombreux événements liés à ces observations-là Cependant, les chercheurs ont reconnu la nature extraordinaire de leur affirmation Déclarant en partie Nous les envisageons ici parce que certains aspects de ces objets volants non identifiés sont suffisamment étranges pour qu'ils semblent Appeler Ça semble nous permettre de vous donner des explications non conventionnelles Fascinant Je vous laisse cet article-là du Hill Harvard maintenant Qui semble En tout cas, quand on en est rendu À ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose de peut-être plus gros qui s'en vient On verra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !